L'incroyable ascension des artistes et des nouvelles révolutions du monde de l'art. En passant par la musique, le sport, le design, la modélisation 3D et bien sûr les œuvres d'art comme le dessin et la peinture, les NFT et la blockchain viennent littéralement révolutionner l'art et le concept de propriété. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez ce que c'est qu'un NFT. Ça signifie non-fungible token en français, jetons non-fongible. Et dans le concept de fongibilité, prenons l'exemple d'une pièce de 2 euros. Que vous ayez cette pièce depuis plus de 10 ans ou que vous l'ayez depuis 3 heures, les deux ont exactement la même valeur et ils sont interchangeables. Vous allez pouvoir faire les mêmes choses avec l'une ou avec l'autre parce qu'elles ont la même fonction et la même valeur. A l'inverse, une œuvre d'art unique, c'est non-fongible. Une peinture de Léonard de Vinci n'a pas la même valeur qu'une autre peinture de Léonard de Vinci. Et désormais, ce concept a intégré le monde du numérique avec les NFT. Alors que jusqu'à aujourd'hui, n'importe quelle image dans votre ordinateur était duplicable à l'infini, tout a récemment changé avec la blockchain. Bon, je ne suis pas un expert dans le domaine, je ne vais pas rentrer dans une explication approfondie de ce que c'est que la blockchain. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais concrètement, ce que vous devez retenir, c'est que techniquement, la blockchain ou chaîne de bloc en français est une base de données transparente disposant d'un haut niveau de sécurité fonctionnant sans organe central de contrôle. Chaque donnée inscrite dedans ne peut pas être modifiée ou falsifiée. Tous les échanges réalisés entre les utilisateurs peuvent être publiquement consultés. L'ensemble de ces caractéristiques permettent d'échanger des fichiers de valeur en ligne sans intermédiaire. En gros, c'est comme un grand livre visible par tout le monde et indestructible qui enregistre tout le processus des transactions et de suivi des biens dans un commerce. Un bien, ça peut être matériel comme une maison, une voiture, de l'argent ou un terrain ou immatériel comme une propriété intellectuelle, un brevet, des droits d'auteur, une marque ou dans notre cas, une œuvre d'art. On peut s'assurer qu'une création digitale a été achetée par un client en générant un code unique. Grâce à ce code, on peut s'assurer de la propriété d'une œuvre par un acheteur une fois que la transaction a été faite. Puisque ce code est unique, ça veut dire qu'il est non-fongible parce qu'il ne peut pas être remplacé par un autre code. Et comme tout ce qui est unique, il est rare. Et comme tout ce qui est rare, il peut prendre beaucoup de valeur en fonction de l'offre et de la demande. Et aujourd'hui, les NFT ont incroyablement changé l'univers de l'art. Trevor Jones, lui, son histoire est vraiment intéressante parce qu'il y a encore 5 ans, il avait du mal à payer son loyer et demander même de l'argent à ses amis pour payer ses factures. Autant dire qu'il avait une vie qui était plutôt compliquée. Mais voilà, c'est un artiste peintre écossais qui à la base réalise ses œuvres sur des toiles et va ensuite digitaliser ses œuvres avant de les vendre en forme d'NFT. Il propose même la peinture physique avec son NFT. Il est incontestablement un acteur majeur du marché. Par exemple, l'Ange Bitcoin, qui est l'une des créations les plus cotées de l'artiste NFT, lui a rapporté près de 3,2 millions de dollars lorsqu'elle a été mise aux enchères. Alors, je n'ai pas les dates exactes de l'enchère, mais ça s'est produit entre 2019 et 2021. Et aujourd'hui, c'est l'un des peintres les plus cotées dans ce monde. Il y a aussi l'artiste Serva Atafua qui travaillait pour de grandes marques comme Mercedes, Nike, Adobe ou Paris Hilton et maintenant qui est beaucoup plus indépendante grâce au marché du NFT. Et d'ailleurs, l'une de ses œuvres qui s'appelle Hallucination Consensuelle en français a récemment été vendue à un prix de 24 000 dollars dans une vente aux enchères organisée par NFT et Apotheosis. Le succès des NFT est tellement énorme qu'il se multiplie et les valeurs des œuvres augmentent jusqu'à des tarifs extraordinaires. On est passé de quelques euros en 2017 à une récente transaction de Mike Wilkelman qui est plus connu sous le nom de Beeple qui a créé une œuvre d'art tous les jours à partir de 2007. Et en comprenant l'intérêt que les NFT pouvaient lui apporter, il a pris la décision de vendre une pièce unique de toutes ses œuvres virtuelles, près de 70 millions de dollars en crypto-monnaie. Bon, je ne veux pas faire l'apologie de la richesse, mais c'est pour vous faire comprendre que vous avez la possibilité de générer un revenu en transformant vos peintures ou vos dessins en NFT. À son niveau, c'est assez dingue de faire une telle vente, mais ça fait de lui le plus gros vendeur d'œuvres d'art en NFT de l'histoire. Et comme nous n'en sommes qu'au début de l'aventure, la route est encore très longue et il reste à construire encore énormément de choses parce que cette route n'est absolument pas terminée. La révolution du marché en crypto-art n'est encore qu'un tout petit bébé. Désormais, vous allez pouvoir générer vos œuvres d'art, que ce soit des dessins ou des peintures en fichiers digitaux uniques et non duplicables avec un marqueur d'authenticité pour qu'il devienne un fichier NFT et le vendre comme si c'était un original. Alors bien sûr, vous pouvez copier ce dessin autant de fois que vous le voulez, de la même façon que vous pouvez acheter sans exemplaire du même tableau dans n'importe quel magasin, mais c'est impossible de dupliquer la copie qui a été authentifiée comme unique par un artiste parce que cette copie se trouve dans une infrastructure blockchain qui la rend unique et infractifiable. Cette technologie va réellement jouer un rôle important dans la façon dont l'art sera acheté ou vendu à l'avenir, quelle que soit sa forme. Et depuis quelques temps, de plus en plus d'artistes vont vendre leurs œuvres sur des plateformes comme OpenSea qui est l'un des plus gros sites pour la vente de NFT dans le monde. Vous pouvez y créer vos propres NFT et les vendre directement sur la plateforme. Dans la plateforme Rarible, vous avez une plus grande diversité de choix puisque vous pouvez y vendre des vidéos, des objets de collection ou encore vos dessins ou peintures. Et l'une des meilleures surprises, Terra Virtua, qui est une entreprise qui propose une plateforme d'objets de collection axée sur le divertissement. C'est en fait un musée en réalité virtuelle dans lequel on peut créer un espace dans lequel on va exposer tous les NFT que nous avons pour le faire visiter à des gens qui ont un casque VR. Et ils font les choses sérieusement puisqu'ils ont signé Top Gun, Godzilla contre Kong, Pacific Rim ou encore Lost in Space. Donc autant vous dire que l'art continue de se développer de plus en plus dans le monde numérique. Il y aura forcément de plus en plus de musées virtuels et certains même qui auront une renommée mondiale peut-être au même titre que le Louvre ou le British Museum. Le crypto art est un phénomène extrêmement récent qui attire de plus en plus de monde grâce à l'intérêt qu'il suscite. Et par conséquent, il y a de plus en plus de monde qui se mettent à collectionner des œuvres d'art numériques. Et vous, en tant qu'artiste, il va être important de vous adapter aux changements qui sont en train de se produire en ce moment. Cette vidéo n'est qu'une introduction au marché du NFT pour vous en parler. Mais je vous invite à aller faire vos propres recherches, plus poussées bien sûr. Également pour en savoir plus et sûrement créer vos propres NFT pour vous faire connaître dans cet univers de la blockchain et pourquoi pas y vendre vos œuvres. Alors, vous l'avez compris, on se retrouve là en face d'une révolution drastique du secteur de l'art. Avec ce que je vous ai dit, on pourrait croire que je suis un fervent admirateur de la blockchain et des NFT en vous faisant la pub de cette révolution. Mais ce n'est pas si simple. Dans cette histoire, moi, je suis totalement neutre. Alors oui, il y a énormément d'avantages, c'est vrai, à se lancer dans ce secteur. Mais il y a aussi énormément d'inconvénients. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des arnaques qui apparaissent et je vous présenterai les raisons pour lesquelles vous devez fuir ce secteur. Alors, abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui seront publiées. Mais en attendant, faites vos propres recherches et définissez par vous-même s'il est bon de vous y lancer ou pas. Je vous ai placé quelques liens de référence dans la description pour vous aider dans cette recherche. Donc, adaptez-vous, ne restez pas bloqué dans le monde de l'art physique parce qu'aujourd'hui, les choses se passent dans le virtuel. Et si vous voulez augmenter les chances de vous faire connaître, digitalisez vos dessins et publiez-les sur les réseaux. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Mais en attendant, si vous voulez accélérer votre processus, gagner du temps pour apprendre à dessiner et continuer à progresser, j'ai réalisé une formation gratuite dans laquelle je vous apprends les bases du dessin. Je vais vous apprendre comment construire un dessin en utilisant des formes simples et géométriques, comment utiliser les contours pour dessiner les formes d'un objet. Et pour terminer, je vais vous apprendre les bases pour dessiner les ombres et les lumières. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Abonnez-vous !